Une vue de l'extérieur montre un bâtiment bien bâti qui attire les regards. Mais en réalité, ce n'est que de la façade. A l'intérieur, le constat est désolant. Dans ce bâtiment à trois niveaux, cela galère pour les étudiants qui peinent à avoir de meilleures conditions de vie. Au rez-de-chaussée, aucune toilette ne fonctionne. L'eau a cessé de couler dans les robinets il y a plus d'un mois de cela. Le mur a même commencé à perdre sa couleur d'antan. Dans cet autre lieu, bienvenue aux ordres nauséabonnes. Impossible de traverser sans se boucher le nez. Pendant ce temps, l'eau ne cesse de couler à longueur de journée au niveau des dalles du bâtiment. Le coulement d'eau provenant depuis du niveau 2, du bâtiment que vous voyez là, l'eau qui s'évapore à travers le mur, la dalle de la cité. Du bâtiment d'eau jusqu'à ici. Et présentement, comme vous voyez, ce n'est pas... D'abord, si je pouvais monter, mais on vous présentez la chambre. La chambre est humide actuellement. Pas des toilettes, mais on parle de l'échisse de chambre. Cette chambre, complètement envahie et inondée par les eaux, est appelée chambre-piscine par les étudiants. L'eau occupe désormais les lieux, contraignant les étudiants à changer de dortoir. C'est parce que l'eau a augmenté de façon considérable. Ils peuvent plus supporter et ils ont essayé de jeter la chambre. Ailleurs, ce sont les lavavos qui sont carrément bouchés. Un problème d'assainissement qui révolte ses apprenants. C'est de l'eau usée, avec de l'eau encore qui coule. Ça, c'est une augmentation pour l'eau. Et tout, vous voyez, il n'y a pas de moyens d'évacuation. Il n'y a pas de moyens d'évacuation. Tout est usé ici. Tout est usé, comme le président l'a dit. Mais si les autorités et les cadres de l'université ferment les yeux, que pouvons-nous dire, nous, étudiants, face à cela ? À toutes ces difficultés s'ajoutent le problème de restauration. La qualité et la quantité des plats servis dans la cité demeure problématique, déplorent les étudiants. Ça, ce n'est pas un fléau qui est nouveau. Depuis notre arrivée au sein de cette cité, la quantité et la qualité de la nourriture restent à désirer. Et à même reprise aussi, les différents responsables du restaurant et de l'université ont été interpellés. Afin qu'on puisse varier la nourriture, afin que la nourriture puisse être de qualité. Parce qu'il s'est avéré à un certain moment donné qu'on puisse contacter des défendances au niveau de la prestation de la nourriture. Nous voulons que cela cesse, que l'étudiant puisse en tout cas bien manger et en bonne qualité et rejoindre le cours. Si nous voyons des étudiants qui souffrent aujourd'hui après avoir mangé, c'est qu'il y a un problème. Si nous voyons des étudiants aussi qui tombent malades, qui n'arrivent même pas à aller au cours, des étudiants qui désenfient à 10 heures pour venir taper les rangs, ce n'est pas normal. Le cumul de toutes ces difficultés ont conduit le 10 novembre à un mouvement d'humeur dans l'optique d'interpeller les autorités compétentes et alerter l'opinion nationale. Ce que nous revendiquons est très simple, c'est l'amélioration de nos conditions de vie en cité. Depuis décembre, il y a des bâtiments qui sont en état pitoyable ici et les autorités ont promis de réhabiliter tout en faisant sortir les résidents. Et on veut que ces mêmes résidents retournent dans ces bâtiments et aussi la promotion 2022 revienne sans que ces bâtiments ne soient réhabilités. Et nous, étudiants résidents, nous ne pouvons pas nous asseoir face à cette affaire-là. Voilà pourquoi nous sommes sortis pour dire non à l'injustice et pour revendiquer nos droits, pour que les conditions de vie en cité universitaire s'améliorent. Les étudiants de la cité Thomas Sankara disent souffrir le mati. Selon leur dire, il manque même de services de santé de qualité. Remontés, ils ne souhaitent qu'une seule chose, bénéficier d'une amélioration de leur condition de vie. Une fois que le cas est grave, ils sont obligés de se déplacer ici pour aller carrément en ville. L'ambulance est inaccessible à tout moment. Parce qu'à un moment donné, il faut l'appeler, on l'appelle et nous faire savoir qu'il n'a pas eu l'autorisation de venir. À tout moment, soit c'est un carburant qui marche, sinon on peut en tout cas gérer le carburant. Il va venir nous... Présents sur les lieux du reportage, les responsables de la cité ont refusé de répondre à nos questions, malgré notre insistance. Les étudiants, eux, restent campés sur leur position. D'ailleurs, ils menacent de durcir le temps si les travaux de réhabilitation ne démarrent pas dans la semaine du 14 novembre 2022, comme promis par les autorités universitaires.